Il y a des milliers de jeunes qui vont se retrouver sur le chaos, sur le marché de l'emploi, donc à l'appel de plusieurs groupes et personnalités du mouvement. Rendez-vous le 12 septembre, c'est parti, les 4 sur les réseaux sociaux, puis je regardais, ça fait un météorier déjà plusieurs milliers de fois. Et alors il est écrit, rendez-vous le 12 septembre, ne cassons rien, ne tournez pas dans le piège du pouvoir, des médias, nous serons là avec détermination, avec bienveillance. Chacun doit y aller, c'est vraiment de se refaire entendre à Nantes, à Paris, à Toulouse, partout en France, et si cela ne suffit pas, on ne lâchera rien. Alors est-ce qu'on est juste là comme ça, dans une espèce de petite étincelle, mais qui peut prendre sur le 12 septembre, ou vu le contexte du moment où il va se passer des choses, des questions ? Écoute, moi, je dis qu'il y a urgence à attendre, quoi. Moi, franchement, personnellement, j'attends de voir, j'attends de voir si les gens qui sont en train de se mobiliser avec l'étendard des Gilets jaunes, c'est les gens des ronds-points, du tout début des Gilets jaunes, parce que globalement, les problématiques qui avaient été soulevées, entre autres, la fracture entre les villes et les champs, C'est vraiment tout chic. Et ces casseurs de centre-ville qui sont les péteurs de l'économie, eh bien, ceux-là, j'ai plutôt envie de les cartonner que des souvenirs, quoi. Et quand je vois M. Rodriguez qui nous a fait « il n'y a pas si longtemps que ça », c'était il y a moins d'un an, hein, le discours du martyr et borgner de l'École, d'accord, mais du coup, non, mais ce que je veux dire, ça compte. Mais non, mais je te dis bien que ça compte, je ne dis pas que ça compte pas, mais qui s'en ouvre dans chaque manifestation pour dire « c'est les violences policières », c'est… voilà. Si c'est ça le discours, et si c'est des gens qui vont empêcher l'économie de tourner, parce que c'est aussi ça les Gilets jaunes. Si la crise économique arrive derrière le Covid, c'est aussi parce qu'il y a eu les Gilets jaunes avant, quoi. On connaît tous des exemples de gens qui, qui, après 7-6 mois de manifestation, à rencontrer le Président de la République. Ça, c'est quand même fait. Là, maintenant, ils sont quand même un peu plus structurés. Un candidat avec son présidentiel, Jean-Marie Billard, qui pourrait être un excellent point de parole, et qui est très compétent dans le domaine économique, c'est bien connu, donc avec Billard, une délégation à l'Élysée, avec une proposition. Il faut organiser une union citoyenne. Ce n'est pas la convergence des lignes, une union citoyenne. Les termes sont un peu plus calme. Mais moi, je trouve que maintenant, ils sont structurés, ils sont organisés, qui est d'abord vraiment un dialogue, où, à la limite, ils font une plateforme. En disant que ce que tu dis, on a acheté 17 milliards. Oui, absolument. D'accord, mais j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils se sont transformés, ces 17 milliards. Comment ils sont arrivés dans l'économie, là où ça a pêché, puisque rappelons qu'il y a eu la colère, il y a eu le grand débat de l'argent et de l'argent public. L'argent public, mais là, si tu demandes à n'importe quel gilet jaune, l'économiste, de dire comment c'est arrivé dans l'économie, c'est compliqué de comprendre comment ces 17 milliards ont été transformés. D'abord, en tout premier, je voudrais quand même rendre hommage et soutenir de manière anticipée les formes de l'ordre, qui, je pense, vont encore être sollicitées et vont encore... Est-ce que tu penses justement que ça peut remonter le 12 septembre ? Si on lit le message, et comme ils disent, une union citoyenne, démocratique, bienveillante et sans casse, et on peut pas leur reprocher, la démocratie, c'est la possibilité aussi de manifester un, mais qu'on s'en pense, ça pose pas de voie. Quand je vois les protagonistes, et quand je vois toute l'idéologie qu'il y a derrière, et quand je vois, entre guillemets, l'anti-macronisme qui se propage, et qui anime, en tout cas, les gens, j'ai quand même un doute. On verra, je me trompe peut-être, si je me trompe, tant mieux, ça sera plutôt une bonne nouvelle. J'ai une question... Comme en plus on dit qu'elle risque d'être aggravée, et on verra, par la crise économique, il y a, si tu veux, à la limite, tu as tous les ingrédients nécessaires, qui font que la rentrée, ça rentre pas. Moi, je pense sincèrement que quand on aime son pays, on a envie d'être celui qui crée de la richesse et celui qui...